Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le salon Studirama des grandes écoles à Paris et notre invité est Delphine Dervin, responsable promotion à Neoma Business School, grande école de management. Alors Delphine Dervin, ce que je vous propose, c'est de nous expliquer quel est l'ADN de Neoma. Bonjour à tous, merci Nicolas. Neoma Business School est issue de la fusion entre deux très grandes écoles de commerce qui existent depuis très longtemps puisque c'est issu de la fusion entre Reims Management School et Rouen Business School. Donc en fait nos dix ans cette année, dix années qui ont été vraiment très très riches et cette fusion nous a vraiment permis de dépasser tous nos standards et de nous retrouver maintenant une école du top 8. Donc Neoma propose différentes palettes de formation mais le gros avantage que l'on peut aussi trouver au niveau de Neoma, c'est que ces 150 ans d'histoire, ces 150 ans de formation, nous ont permis de créer un très large réseau, que ce soit un réseau de diplômés comme un réseau de relations entreprises et c'est vraiment ça la finalité et le plus important, c'est que nos étudiants puissent avoir une très bonne employabilité à la sortie. Alors vous l'avez rappelé, issue de la fusion Reims-Wan, il y a maintenant un gros campus à Paris. Et un gros campus à Paris puisque depuis, alors on avait même déjà ce campus un petit peu avant la fusion, c'était vraiment les prémices. C'était un embryon. C'était un embryon, voilà, c'est on va plutôt dire ça. Donc là on est vraiment sur un nouveau campus à Paris depuis deux ans maintenant qui se trouve près de la place d'Italie et qui accueille les différents programmes post-bac ainsi que toute l'offre de masters spécialisés. Donc on est vraiment très fiers d'avoir ce nouveau campus maintenant sur Paris. Alors vous l'avez dit une offre de formation assez large puisqu'elle va du post-bac au préparationnaire ou bien à ceux qui arrivent déjà avec un bac plus 2, plus 3. Donc vraiment une palette très large. Si on parle de l'international, est-ce que l'international est une dimension importante à Néomar ? Alors effectivement comme dans toute grande école de commerce, l'international a une place très importante dans notre cursus et l'international il se vit bien évidemment en dehors de nos campus quand nos étudiants partent en échange, partent en stage, mais il se vit aussi sur les campus puisqu'on reçoit un certain nombre d'étudiants internationaux que l'on peut rencontrer dans les couloirs qui sont aussi dans les différents cours que ce soit les programmes post-bac ou le programme grande école. Donc c'est aussi cette richesse de l'international qui est important. Et à Néoma on a plutôt le prix, le parti d'avoir un grand nombre d'universités partenaires puisque c'est un réseau de 400 universités partenaires plutôt que d'avoir des campus à l'étranger. Ce qui permet de pouvoir envoyer l'ensemble de nos étudiants en échange académique et le gros plus par rapport à ça c'est que les étudiants partent vraiment en petits groupes, ils sont trois ou quatre maximum par université partenaire. Donc une meilleure intégration sur place. Une meilleure immersion effectivement sur cette partie là. Une part importante à l'apprentissage, alternance ? Alors alternance effectivement c'est quelque chose qui est important aussi en école puisqu'on parle de frais de scolarité donc ça permet notamment le financement de la scolarité et Néoma c'est à peu près 25% d'étudiants qui sont apprentis. Que ce soit dans les programmes post-bac, que ce soit dans le programme grande école ou même dans certains de nos masters spécialisés. On a différentes offres effectivement proposées à nos étudiants et l'alternance est plutôt possible en fin de parcours. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alternance possible la première année par exemple parce que nous ce qu'on a à coeur c'est vraiment que l'étudiant construise son parcours, construise son socle de compétences avant pourquoi pas de se dédier et d'accéder à l'alternance. Alors Néoma se situe dans le ploton de tête des grandes écoles de management et certaines familles, certains jeunes ont l'impression que finalement dans ce ploton de tête des grandes écoles, toutes les écoles se ressemblent un peu, les mêmes accréditations de l'Etat ou international. Pour vous qu'est-ce qui fait la différence à Néoma ? Qu'est-ce qui fait la différence à Néoma ? Alors effectivement on est une école triple accrédité comme 1% des business schools dans le monde, comme le top 10 des grandes écoles en France. On va proposer des diplômes visés bien évidemment, des titres RNCP plus pour le côté métier. Mais le petit plus qu'on peut retrouver aussi à Néoma c'est effectivement cette partie ambiance que nous retrouvons sur les campus. Et c'est vrai qu'on a un slogan notamment sur la partie admissible qui est « John the family ». Et c'est vrai que ça se ressent réellement sur le campus cette bonne ambiance qu'ont les étudiants d'être dans la grande famille de Néoma. Nos étudiants sont vraiment bienveillants les uns envers les autres. Et moi je ferais vraiment ressortir ce point supplémentaire qui est l'ambiance. Donc c'est vrai que c'est important de venir visiter les écoles. C'est important de participer aux journées portes ouvertes justement pour se rendre compte un petit peu de l'ambiance de l'école. Alors Néoma a un parrain, un partenaire, je ne sais pas quel terme, prestigieux. Et dans l'échelle Leclerc, est-ce que c'est important d'avoir une quelle personnalité au sein du board de Néoma ? Tout à fait. Michel-Edouard Leclerc, qui est le président de Néoma, très investi dans la vie de Néoma. Et c'est vrai que c'est un plus aussi par rapport à ça puisque ça nous permet d'accéder aussi à son carnet d'adresse quelque part. Et encore cette semaine, hyper intéressant que Michel-Edouard Leclerc puisse faire intervenir le président de la Maïf lors d'une conférence humanité sur le campus de Rouen. Et que les étudiants puissent échanger avec eux sur comment cette personne a fait évoluer les systèmes d'assurance chez lui en tout cas. Alors Daphine, c'est une question que j'arrive à son terme aujourd'hui. Et demain, vous allez rencontrer beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui vous posent des questions. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là, maintenant ? Alors moi, ce que j'aurais envie de vous dire, surtout, venez échanger avec les écoles, venez échanger avec les étudiants, que ce soit au travers des salons grandes écoles, que ce soit au travers des journées portes ouvertes. C'est important de vous faire votre propre opinion sur l'école. C'est vrai que vous avez certainement entendu, vous avez vu des classements, lu des articles comme quoi telle école était meilleure que telle et telle école. Mais venez vous rendre compte par vous-même de comment ça se passe. Et moi, je vous invite fortement, à l'issue de votre visite sur le Salon des Grandes Écoles, de participer aux différentes journées portes ouvertes, de venir nous rencontrer, échanger avec les étudiants et visiter les campus. Et c'est vraiment comme ça que vous vous ferez votre propre opinion de ce qui peut se passer dans les écoles. Léphine Derva, merci.